Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, présents dans cette cathédrale de Saint-Michel à Kigali, et tous ceux qui participent à cette célébration solennelle à travers les médias sociaux, tels que Radio Maria, TV Pachi, et bien d'autres. Christo Jesu à Kuzgue. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, principaux patrons de l'Église de Rome et aussi de l'Église universelle. Ils sont reconnus dans la tradition chrétienne comme les deux piliers de l'Église catholique. Cette fête remplit nos cœurs d'une joie plus grande encore parce qu'elle coïncide avec le huitième anniversaire du pontificat de notre bien-aimé, Le fait de célébrer la fête du pape, le jour de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, signifie d'une certaine manière que l'on veille mettre en évidence le rôle que le Saint-Père joue en tant que signe et fondament de l'unité dans l'Église et celui d'être un point de référence important pour tant des personnes engagées dans le monde d'aujourd'hui, même quand nous subissons la crise mondiale provoquée par la pandémie du Covid. Dans un discours en l'occasion de cette fête, le pape François disait « Aujourd'hui, nous célébrons ensemble deux figures très différentes. » C'est celle de Pierre, qui était un pêcheur, passant ses journées entre le rame et les filets, et celle de Paul, un pharisien cultivé qui enseignait dans le synagogue. Lorsqu'ils partirent en mission, Pierre s'adressa aux Juifs et Paul aux païens. Et quand leurs chemins se sont croisés, ils discutèrent de façon vive ce que Paul n'a pas honte de raconter dans l'une de ses lettres aux Galates. Ils étaient donc deux personnes de plus différentes, mais ils se sentaient frères, comme dans une famille unie, où on discute souvent, mais où on s'aime toujours. C'est pendant la familiarité que les liés ne provenaient pas d'inclinations naturelles, mais du Seigneur. Il ne nous a pas demandé de nous plaire mutuellement, mais de nous aimer. C'est lui qui nous unit sans nous uniformer. Il nous unit dans les différences. Je voudrais répéter et souligner, il nous unit dans nos différences. Voilà une bonne manière de vivre pour nous aussi, comme chrétiens au Rwanda. savoir dépasser les différences ethniques ou idéologiques dans le but de construire une communauté vraiment fraternelle, dont l'Église et une société nationale plus juste et vraiment unie. Dans cette optique, j'aimerais vous rappeler les trois pensées importantes du pape François en ce qui concerne le ministère de Pierre en tant que l'évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, afin que vous puissiez mieux saisir le rôle important du primat que Jésus a confié à Pierre, apôtre, et à ses successeurs. Avant tout, le pape est appelé à confirmer les fidèles dans la foi. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la confession de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », une confession qui ne vient pas de lui, mais du Peur céleste. Et c'est en raison de cette confession que Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le rôle, le service ecclésial de Pierre a son fondament dans la confession de foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant, rendu possible par une grâce donnée dans nous. Dans la seconde partie de l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons le danger de penser à la manière du monde. Quand Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, de la route de Dieu qui ne correspond pas à la route humaine du pouvoir, la chair et le sang reprennent les déçus chez Pierre. Il s'est mis à lui faire des vifs réproches. « Cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus a une parole dure. « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. » Comme dit le pape François, quand nous laissons prévaloir nos pensées, nos sentiments, la logique du pouvoir humain et que nous ne nous laissons pas instruire et guider par la foi, par Dieu, nous devenons pierres d'achoppement. La foi dans le Christ est la lumière de notre vie, des chrétiens et des ministres de l'Église. Le pape est appelé aussi à nous confirmer dans l'amour. Dans la seconde lecture, nous avons écouté les touchantes paroles de Saint Paul. « J'ai combattu les bons combats. J'ai terminé la course. J'ai conservé la foi. » Saint Paul a une seule arme. Le message du Christ est le don de toute sa vie pour le Christ et pour les autres. Et c'est vraiment le fait de les exposer en première ligne, de se laisser consommer comme un cierge pascal par l'Évangile et au service du peuple fidèle de Dieu, de se faire tout à tous sans se ménager qu'il a rendu crédible et qui a édifié l'Église. Comme dit le pape François, « L'évêque de Rome est appelé à vivre et à confirmer dans cet amour pour les Christs et pour tous, sans distinction, limite ni barrière. » Le pape, à la fin, est appelé aussi à confirmer le peuple de Dieu dans l'unité. La diversité des Églises locales dans l'Église universelle ne signifie pas « uniformité ». Dans l'Église, la variété, qui est une grande richesse, s'effondre toujours sur l'harmonie de l'unité, comme une grande mosaïque dans laquelle les Tessels s'assemblent pour former l'unique grand dessein de Dieu. Et cela doit nous pousser à dépasser toujours les conflits qui blessent le corps de l'Église. Unis dans les différences, comme je dis déjà. Unis dans les différences. Il n'y a pas d'autre manière catholique de s'unir. C'est cela, l'esprit catholique, l'esprit chrétien. S'unir dans la différence en communion avec l'évêque de Rome et avec l'Église universelle. Voilà, voilà la route de Jésus, celle que nous tous, cardinaux, évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïques, devons suivre. Amen. Bien, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501